Bien le bonjour à tous, je suis Sébarius. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le jeu Seed of Life, le jeu indépendant développé par le studio Mad Light, dont la sortie est prévue dans le courant de l'année 2021. C'est un jeu d'action, d'aventure avec plusieurs enigmes à résoudre tout le long du jeu. Très beau jeu d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, les graphiques semblent super jolis. Vous jouez le personnage nommé Korra, qui se trouve être dans le fond la dernière survivante qui est connue sur la planète Luma. Luma qui est une planète finalement après mourir. Vous êtes le dernier espoir pour finalement pouvoir sauver cette planète nommée Lumia. Puis pour ça, vous allez devoir activer la graine de vie qui va pouvoir raviver le soleil puis ramener l'espoir puis sauver la planète. On part avec ça tout de suite. Nouvelle aventure. Scénario normal. Voulez-vous vraiment commencer? Oui. Ok. Le Lumium maintient l'équilibre et assure la cohésion de l'univers. Il a le pouvoir de construire des mondes comme de les détruire. Il est toujours entouré de vie avec toute la complexité de cette dernière. Notre monde bien-aimé Lumia est proche de sa destruction. Il a besoin de que Lumium, la graine, est notre dernière chance. La fameuse graine de vie. Petite vidéo de départ. Notre soleil s'aimer et bientôt Lumia tombera. La dernière étincelle de vie sera perdue à jamais. Je n'étais qu'un bébé quand c'est arrivé. Le monde est mort depuis que j'ai l'âge de m'en souvenir. Bon, il était peut-être un peu plus vert quand j'étais plus jeune. Et des fleurs. J'adore les fleurs. Mon grand-père me raconte des histoires. Elles sonnent toujours comme un rêve. J'aimerais pouvoir être dans ce rêve. Mais ils sont venus. Et ils ont tout pris. Pourquoi? Qu'avons-nous fait pour militer ça? Nous les appelons Namuriens. Ils ont apporté la mort et le chaos dans notre monde. Maintenant, nous mourrons lentement, sans espoir, sans avenir. Cela ne peut pas finir comme ça. Je ne vais pas me morfondre dans l'obscurité en attendant que tout disparaisse. Il doit y avoir un moyen. Nous devons nous échapper d'une manière ou d'une autre. Nous vivons dans cette petite maison. C'est la seule maison que j'ai jamais connue. Grand-père ne me dit rien. Il croit que je suis trop jeune. Mais je l'ai vue. La graine existe. Elle est seule pour amener la vie sur lumière et la faire à nouveau couler dans les veines de notre monde. Je m'assois ici tous les jours, mais je n'en peux plus de regarder ces bougies brûler. Leurs flammes rétrécissent chaque jour un peu plus, et mon âme avec elles. Il faut que je trouve la graine. Je dois partir. Une belle petite vidéo d'entrée. Le décor a l'air un peu lugueux, mais... Ok. Vous avez trouvé le talisman. Vous avez désormais la possibilité d'équiper des capsules et de consulter vos statistiques et objectifs. Appuyez sur F pour activer les statistiques. La roue indique les objectifs. En vert, le montant de la santé. En rouge. En jaune, c'est la quantité de lumière qu'on va ramasser. Ok. On y va. On va regarder les statistiques sur F. Ok. C'est comme ça. Ok. Présentement, on a 50 lumiures sur 50, puis 100 points de vie sur 100 points de vie. C'est comme un petit flou fatiguant. Ok. On y va. Il y a nulle part ailleurs où elle est maintenant. Grand-père m'a parlé de ce chemin. Il doit conduire à la graine. Je dois le suivre. C'est ce qu'on va faire. On va le suivre. Les propriétés curatives de ce pédestal me protégeront tant que je resterai près de lui. Je devrais en apprendre davantage si je veux avoir un espoir. Pourtant. Ok. On est arrivés au premier point. Pas l'impression d'avoir rien d'autre ici. Il faut que je désactive sa bouclier. C'est l'autre côté. Ça passe pas, hein? Ok. Ok, c'est pour pouvoir prendre le pont. Bon, c'est sûr qu'il doit y avoir une autre entrée pas loin ici. C'est exactement ça. Interagir, eux. Allez, vas-y, vas-y. Gêne-toi pas. Bon, finalement, la barrière est oubvre. Ok, on continue. On revient sur nos portes. J'aime le décor. J'aime le rendu des couleurs. Bon, il est épuisant. Ok, on doit trouver du humium. Ok, pour s'accroupir, c'est... On passe sous l'arme. J'aime les effets de lumière, du soleil. Ben, de la lune plutôt, du soleil caché. Oh, tremblement de terre. C'est pas le premier tremblement de terre. Wow! Bon, fait que finalement, c'est pas le premier tremblement de terre. Ils se font de plus en plus fréquents, selon Kora. Ok, on peut plus passer ici. Ça semble passer ici. Ah, c'est bon, ça. Pas été trop difficile. Ah, on ouvre la barrière. Toujours un peu timide. Oh, on est à 48 sur 100 de points de vie. Il va falloir trouver du lumium. 45, ça descend vite. Ok. Ces plantes à lumium ont survécu au cataclysme. Oui, elles l'ont fait. Et grâce à votre talisman, vous pouvez gâter leur vie pour empêcher vos habiletés. C'est ce qui va nous donner nos points de vie. Ne vous inquiétez pas, ils vont régénérer. Très joli, j'aime l'effet. Allons-y pour extraire le lumium. La réserve de lumium a augmenté. Essayez de trouver d'autres plantes émettant de la lumière. Elles augmenteront la réserve de lumium du talisman lorsque vous en extrairez le lumium pour la première fois. Ok, c'est bon ça. Il y en a un autre ici. Au plus 10. Ah, mais ce n'est pas les points de vie, ça. Même si la réserve n'augmente qu'une fois pour chaque plante, le lumium de la plante est infini. Il se régénérera avec le temps après l'extraction. Ce pourrait être une bonne idée d'essayer de trouver d'autres spécimens de cette plante. Ok. Il se régénère tout seul. Ah ben oui, il redevient rouge. Euh, ça passe ici. Oh, c'est joli. Il est venu souvent ici avec son grand-père. Ça, c'est pour... Quelle barrière? Ah, il va finir par le rire. Ok, on va avoir un sentier de plus. Euh, ici, point de contrôle atteint. Ça, c'est... Ok, il faut vraiment être devant les ronds. C'est précis. Euh... Rose. Qu'est-ce que ça fait? Récupérer la capsule de vision. Ok, ça, ça n'a pas changé. En haut, on a deux. En rose, je ne sais pas c'est quoi. Pour l'instant. On appuie sur le deuxième. On tombe à un. C'est quoi qui est apparu? Vous avez... Vous avez équipé une capsule de vision. Vous avez désormais la possibilité de rechercher d'autres points d'intérêt situés dans le monde. Elle vous permet également de révéler les objets dissimulés. Appuyez sur un pour l'utiliser. Ok. Oh, on voit des chiffres là-bas. Zéro sur cent. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Essaie d'utiliser ta capacité visuelle. C'est ce que j'ai fait. Oh, je n'en ai pas assez. On va aller en chercher d'autres. D'autres Lumium. Plus 20 ici. Ok. Attention, elle perdra tout le lumium qu'elle a collecté depuis les derniers points de contrôle. En cas de mort, tu perdras tout le lumium collecté. Rends-toi un piédestal pour le stocker. Un piédestal. On est à 40. Oh, on a un maximum de 110 maintenant. On peut n'en mettre plus à la fois. Oh, petite caverne. On va s'accroupir. On peut se relever. Oh, 140. Oh, sur 210 maintenant. C'est excellent, ça. Oh, il faut retourner à la porte. On va croire avoir le sens. On peut-tu passer plus vite par ici? Euh, notre vision. Oh, ça fonctionne. Oh, oh, ça a l'air bien parti. Oh, le lumium est épuisé. On n'a pas réussi. OK, on va le remplir à 200 pour avoir le temps de venir parce que là, je crois que le temps qu'on s'en vienne, il réduit. On en perd trop à la fois. Est-ce que c'est par ici qu'on est venu? Ah. Oh, non, on n'avait pas escaladé tantôt. OK, on est à 40. 50. Oups, il redevient rouge. Oh, c'est bon. Il se régénère vite. On est à 80. Il nous monte de 20. L'autre, lui, il nous monte de 10. OK, 130. On va l'avoir, la porte. On va l'avoir. OK, 140. 161. On va le monter à 200. Pour pouvoir avoir le temps de se rendre à la porte. 171. On devrait arriver à 191 avec celui-là. Oups. Ah, bien, il y en a un en bas. On va prendre celui en bas. Par ici, ouais. Il y en avait un ici. OK, juste en face de nous. OK. OK, 210. On peut se rendre à la porte. Euh, notre vision. Peut-être que je vais prendre celle de droite. Au cas où. Oh, ça monte, ça monte. Oh, oui. On a réussi. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte? Oh, on a réussi. Je ne suis jamais allé aussi loin. Moi non plus. La graine n'est plus très loin, mais pour l'atteindre, tu vas devoir obtenir de nouvelles capsules de capacité sur les piédestaux à proximité. La boussole du talisman t'indiquera le remplacement. Oh, et n'oublie pas de collecter plus de l'humium. Plus tu en auras, plus ton voyage s'enverra facilité. Ça ne va pas être facile. Comment vais-je pouvoir en trouver davantage? La planète est immense et je n'ai jamais été aussi loin. Ne t'inquiète pas, il te suffit d'utiliser la capsule de vision. Elle te permettra de détecter où se trouvent les plantes ainsi que d'autres points d'intérêt. Bon, on a... Oups! C'est le sujet déjà. Je vais terminer. Je pense que c'est une de mes démos les plus rapides. Ah, peut-être. Il y a la clôture tout le tour. On peut revenir sur nos pas, mais pour continuer... Non, jusqu'à ce qu'on arrive... Ajoutez-nous à votre liste de soie sur Steam. OK. Oh, bien, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que la démo, c'est pas mal la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a permis d'en apprendre plus sur ce jeu qui est Seed of Life. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce. Ou si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis... À la prochaine! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.